CERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'experts CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise Bonjour à tous, bonjour Bénédicte Bonjour Christophe Comme tout chef d'entreprise responsable, vous avez souscrit un contrat d'assurance Mais connaissez-vous la portée réelle de votre couverture ? Malheureusement, c'est souvent lorsqu'un sinistre survient que l'on mesure l'efficacité, parfois limitée, des contrats signés La faute à qui ? A l'assureur qui vend des contrats imparfaits ? Ou au chef d'entreprise qui n'a pas pris le temps de définir ses besoins ? Voici quelques conseils de prévention pour mieux s'assurer et gérer l'inassurable Traditionnellement, les entreprises souscrivent deux types de contrats Premier type de contrat, les assurances multirisques professionnelles qui couvrent les dommages causés aux biens professionnels comme les locaux, les machines ou les marchandises Deuxième type de contrat, la responsabilité civile qui prend en charge les dommages causés aux tiers Par exemple, un incendie dans un magasin de prêt-à-porter est synonyme de destruction des vêtements et de fermeture du magasin Dans ce cas, la multirisque professionnelle est un début de réponse mais pas toute la solution La remise en état du local nécessitera sûrement des mois de fermeture pendant lesquelles il faudra payer les factures et risquer de voir les clients se tourner vers d'autres commerces Face à ce constat, deux options existent Soit l'entreprise dispose de la trésorerie pour passer le cap, soit elle souscrit un contrat perte d'exploitation pour garantir une rentrée d'argent pendant les travaux La couverture peut même s'étendre à la perte de valeur du fonds de commerce si la fermeture est synonyme de perte de clientèle L'assurance a les défauts de ses qualités Pour un coût limité au regard des enjeux financiers l'assurance permet d'investir sur son développement plutôt que de geler la trésorerie pour s'auto-assurer Pour autant, s'assurer ne permet pas d'éviter que le risque se réalise et la prévention reste la meilleure des assurances Parmi les actions de prévention figurent notamment la formation et le devoir de vigilance du dirigeant Ainsi, un traiteur devra veiller quotidiennement au respect des règles d'hygiène La fraîcheur des produits, la propreté des frigos et des plans de travail, etc. Pour éviter le risque de contamination des préparations Dans le bâtiment, le dirigeant doit veiller au respect des règles de sécurité et y sensibiliser ses salariés Mais la sécurité n'est pas le seul domaine où la formation joue un rôle crucial L'évolution des techniques, des produits mis en œuvre est telle que les actions de formation doivent être menées en continu pour éviter les malfaçons et le recours à l'assurance de l'entreprise Certains risques ne trouvent pas de réponse assurantielle Par exemple, la démission d'un salarié très qualifié est non seulement un risque non assurable mais aussi susceptible de déstabiliser l'entreprise La perte de savoir-faire peut rimer avec perte de marché et de rentabilité Ce risque sera accentué si l'entreprise compte un nombre réduit de salariés Gérer ce risque implique d'engager une réflexion sur les modalités de gestion du personnel L'organisation des compétences, la fidélisation des salariés, les perspectives de carrière et de rémunération devront être traitées pour limiter le risque De la même façon, une entreprise dont le chiffre d'affaires dépend d'un seul client devra s'interroger sur sa stratégie commerciale et sa capacité à s'organiser pour trouver de nouveaux débouchés et limiter cette dépendance Un autre moyen de prévenir les risques est de regarder régulièrement Parole d'expert qui chaque mois vous donne de précieuses indications pour gérer votre entreprise Alors rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles Paroles d'experts Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'expertise comptable